Certains diraient la France périphérique. Des territoires. Comment est-ce que vous regardez cette tentative de renouer avec cette France-là ? Et comment vous la nommez d'ailleurs cette France ? C'est une excellente question, on ne sait plus vraiment la nommer. D'ailleurs, le journal Le Monde, commentant la visite du président ou du candidat Emmanuel Macron, a parlé, je crois que le titre exact était « Macron visite dans les territoires avec des guillemets à territoire ». Comme pour insister sur le fait que c'est un mot un peu bouchy, j'allais dire, qui montre justement le malaise qu'il y a vis-à-vis de cette France, qui n'est pas celle de Paris, pas celle des grandes métropoles. Donc, est-ce que c'est les banlieues ? Est-ce que c'est les villes moyennes ? Est-ce que c'est le rural ? Est-ce que c'est le périurbain ? On ne sait plus trop, par exemple, est-ce que Bordeaux ou Nantes font partie des territoires ? Avant, on disait les régions, la province. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop comment la nommer depuis le succès des ouvrages, par exemple, de Christophe Guidwick, qui parlait de France périphérique, qui insistaient à la fois sur l'aspect géographique de la périphérie, mais aussi l'aspect culturel, le fait que ces territoires étaient quelque part marginalisés culturellement. – Le rapport même kilométrique entre ces villes-là et Paris, comment vous les nommez, ces territoires, pardon ? – Moi, je parle souvent de province, quand même. Il y a une belle langue, ça va être la langue française. Et puis là, c'est la France des villes moyennes, la France des préfectures. – Et des sous-préfectures. – Et puis des sous-préfectures, et la France des départements, qui, jusqu'à preuve du contraire, abrite encore une majorité de la population. Donc c'est cette France, parfois aussi un peu de l'ombre. Jean-Laurent parlait d'une distance un peu culturelle, où on regarde surtout ce qui se passe dans les grandes métropoles. Et il y a toute cette France où il se passe aussi beaucoup de choses, et qui s'est rappelée aussi au souvenir des politiques, à l'occasion du conflit ou de la crise des Gilets jaunes, où ces territoires, ces régions et départements ont été très actifs dans la mobilisation. Les bourges avaient été choisies par les Gilets jaunes comme un lieu de rassemblement. – Il y avait eu une grosse mobilisation. – Voilà, parce qu'on avait dit, on se rassemble sur cette France du milieu. Donc c'est aussi ce dont on parle dans le livre, on va parler des services publics, mais c'est aussi une France où aujourd'hui, la grande distribution et les services publics, l'hôpital, la mairie, la communauté d'agglo, sont souvent les premiers employeurs de ces territoires. – Je sens cette expression de ville anonyme et ce qu'il y a derrière Jean-Laurent Cassé. – Oui, parce que vous avez eu la gentillesse de citer le livre que j'avais écrit avec Monique Dagneau sur le monde des diplômés urbains. – Génération sur diplômés. – Dans lequel on montrait justement comment cette catégorie de gens, on dirait un petit peu la start-up nation pour caricaturer, est très urbaine, vit dans les métropoles. Ce qui veut dire, alors ce n'est pas uniquement des gens qui sont forcément très riches, mais c'est des gens qui sont plutôt diplômés, culturellement avantagés et qui se sont regroupés dans les grandes villes. Et si vous voulez, il n'y a plus cette bourgeoisie de notables, un peu locaux, qu'on trouvait dans des villes moyennes, de sous-préfectures, comme vous l'avez dit. Et cette nouvelle bourgeoisie plus urbaine vit plus loin de ces territoires. Et du coup, peut-être qu'elle s'y intéresse moins, tout simplement, parce qu'elle les connaît mal, sauf comme vous l'avez dit, quand elle passe au bord de l'autoroute, devant Vierzon, ou en train pour un changement. – C'est l'enjeu, selon vous, Jérôme Fourquet, pour toutes celles et ceux qu'on vient de voir parler à ce qu'on appelle la France des Gilets jaunes, et à travers elle, aux deux tiers de Français d'ailleurs qui soutenaient les Gilets jaunes au début du mouvement. – Oui, bien sûr, c'est un des enjeux de sortir de ces grandes métropoles. Alors, là où il y a une complexité quand même, c'est que, voilà, écoutez tout le monde, il manque énormément de fonctionnaires, il y en a quand même 5 millions en France. On a des dépenses publiques qui sont parmi les plus élevées au monde, rapportées à notre produit intérieur brut, et donc là, on peut s'interroger sur… Jacqueline Mouron avait interpellé le président de la République à l'époque en disant où est passé l'argent. Et donc, on voit qu'aussi, ces emplois publics se concentrent dans les échelons intermédiaires, dans les grandes métropoles… – Et dans certaines zones géographiques ? – Et alors, dans certaines zones géographiques, parce qu'il ne faudra pas laisser penser aussi que toutes les villes moyennes sont dans des situations aussi compliquées que cela. C'est-à-dire, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a des zones de la France périphérique où, du fait du tourisme, du fait du climat, on a une attractivité démographique importante et une activité économique. Les économistes appellent ça l'économie présentielle, c'est-à-dire du fait même de la présence importante d'une population. Vous avez des commerces, des services publics qui tournent. Regardez tout l'engouement qui se dessine aujourd'hui sur toutes les zones littorales de France. Historiquement, c'était le sud, maintenant, c'est toute la façade atlantique. On a plein de villes moyennes dans ces endroits-là qui sont dans des situations qui ne sont pas celles de Vierge. On parle aussi beaucoup de désertification médicale. Il y a la liberté d'installation des médecins en France. Et donc, quand vous faites la carte, le nombre de médecins par 100 000 habitants, vous voyez que le sud de la France est très bien loti et très bien pourvu. Et donc, une réalité qui peut être celle de Vierzon... C'est de mettre Vierzon ailleurs sur la carte. Voilà. D'où les débats qu'il y a sur le fait d'imposer à des jeunes médecins qui s'installent le fait d'aller remplir une mission de service public dans certains territoires. Parce que quand on a laissé les choses se faire, il y a des logiques comme ça de concentration qui s'opèrent. Je voulais revenir aux Gilets jaunes. On a vu dans le magnéto, c'est aussi le point de départ de ce livre, les Gilets jaunes, et de la réflexion autour de ce livre. En quoi est-ce que les Gilets jaunes sont justement le symbole de cette grande métamorphose dont vous parlez dans ce livre, Jean-Laurent Casséli ? C'est vrai qu'avec Jérôme, quand on a commencé à travailler ensemble et à projeter l'idée d'un livre, c'était en plein pendant la crise des Gilets jaunes en 2018-2019. Et je pense que comme pas mal de gens, d'experts, de journalistes et tout, on s'appelait à chaud aussi pour comprendre l'événement. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. Et on voyait émerger cette figure, vous en avez parlé dans le sujet, cette figure du rond-point qui allait devenir centrale, justement par son côté, son aspect périphérique. C'est-à-dire que la périphérie devenait le centre du pays. Ce qu'on avait oublié, ce qu'on avait comme rejeté ou mis de côté, devenait très central. Et donc, ce mouvement, si vous voulez, par son déplacement à la fois géographique et également culturel, on insiste dans le livre sur ces profils de gilets jaunes, les leaders médiatiques des gilets jaunes étaient des chauffeurs-livreurs, des aides-soignants, des caristes, des gens qui travaillent dans les entrepôts, dans la logistique. On voyait à travers eux cette mutation aussi des catégories populaires. On voyait donc cet étalement urbain, cette aussi périphérisation d'une partie de ces catégories. On en a parlé au début. Donc oui, il y avait tout dans les gilets jaunes. Et c'est pour ça que ça a été un des points de départ de notre livre. – Et l'une des thèses de ce livre, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre, mais c'est qu'on assiste à une démoyenisation de la société. Jérôme Fourcay, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, la société n'est pas un... c'est un sablier, et pas une toupie, en gros. – Voilà, donc démoignisation, c'est en référence à la moyennisation d'Henri Mandras, qui est un sociologue qui a publié un livre en 1988, et qui, comme nous, regarde la France qui s'est déroulée les années précédentes, et lui constatait une convergence du niveau de vie, notamment avec l'industrialisation, le développement des services publics, le système social français. Et donc, il disait, la société française ressemble à une toupie, avec une catégorie populaire qui s'accroche, qui s'arrime à la classe moyenne. Et ce qu'on constate, nous, en essayant modestement de prendre la suite de Mandras, sur les 30 années qui nous séparent de son livre, c'est que c'est le mouvement inverse qui s'est opéré, celui d'une démoyenisation, alors à la fois sur le haut, mais surtout par le bas, avec le désarrimage de toute une partie du monde populaire, et du bas de la classe moyenne. Et on a essayé de le démontrer, de l'illustrer, en s'intéressant au mode de vie et à la consommation. Résultat, il y a une France du premium, une France du discount, c'est ce que vous appelez l'effet d'Asia. Voilà. Et donc, typiquement... C'est quoi l'effet d'Asia ? L'effet d'Asia, c'est comment on a lancé une marque qui permet de vendre du neuf au prix historiquement de l'occasion, avec des prix plus ciblés, qui permettent, au bas de cette classe moyenne qui est en train de décrocher, de continuer à consommer. Et pour nous, la crise des Gilets jaunes, c'est le cri de colère de toute cette France qui déclasse, qui travaille, qui se lève tôt, qui travaille assez dur, et qui n'arrive plus à atteindre les standards de consommation moyens qui lui sont proposés, vantés, vendus, comme étant les signes de son appartenance à la classe moyenne. Quelques mois avant le début de la crise des Gilets jaunes, il y avait eu un événement que les journalistes avaient appelé les émeutes du Nutella, quand Intermarché avait fait une grande promotion sur les pots de Nutella. Et donc, il y avait eu un afflux dans les magasins, ça avait viré au pugilat. Alors, certains avaient vu les prémices des émeutes de la fin en France, je pense qu'on n'est pas encore à cette extrémité-là, mais ça montrait bien le poids des marques. Et donc, si on voulait parodier les grands auteurs, Jacques Seguela disait « S'il y a 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. » Sur les ronds-points, on dit « S'il y a 40 ans, tu ne peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes enfants, alors tu as un casso. » Le casso, c'est un terme qui s'est imposé dans le langage courant, c'est-à-dire le cassocial. Et donc, c'est la peur de ce décrochage, de ce déclassement. Donc, il y a la Dacia pour l'automobile et pour la grande consommation, c'est l'essor du Hardiscount. Et clin d'œil de l'histoire, le livre de Mandras sort en 1988, 1988, c'est l'année où Aldi ouvre son premier magasin Hardiscount en France. Donc, il y a les prémices de la démoyenisation qui commencent à arriver. Et donc, la Dacia, elle est intéressante aussi puisque c'est Renault. C'est une marque de Renault. Et donc, Renault, la régie, a participé à la moyennisation de la société française avec des centaines de milliers de salariés, avec un comité d'entreprise, etc. Et un jour, on se met à les produire en Roumanie pour avoir des modèles de voitures qui permettent aux ouvriers qui ne travaillent plus dans les usines d'acheter encore des voitures. Et donc, c'est un cercle vicieux qui se met en branle. Je reviens à votre livre La France sous nos yeux, Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casséli. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant, et vous l'avez dit, c'est que vous nous racontez déjà une France qu'on ne voit jamais dans les médias mainstream, enfin, même dans les films, et vous nous la racontez via des modes de consommation et des pratiques culturelles. Alors, je voulais prendre deux exemples. Le premier, c'est celui-ci. Alors, ça, c'est un tacos, mais un tacos français, attention, pas mexicain. Viande, frites, sauce fromagère, une galette de blé, quelques minutes au grill. C'est un type de fast-food qui s'est développé dans les années 2000 dans la banlieue de Lyon, qui a eu un succès immense, qui maintenant est consommé dans toute la France et qui a remplacé le kebab. Oui, qui s'exporte même à l'étranger. Dans la banlieue de Lyon ou de Grenoble. Ou de Grenoble, c'est vrai qu'il y a le... C'est vrai, c'est bien le vrai. Et qui a remplacé le kebab. Qui a remplacé le kebab, exactement, dans le cœur, en tout cas, pour les papis de la génération Z. Et le tacos, vous racontez que c'est presque en train de devenir une spécialité culinaire française à part entière, que c'est légitimé de plus en plus. Et puis, deuxième exemple qui n'a absolument rien à voir, c'est cette danse. La danse country, qui vient des Etats-Unis et qui est tellement populaire en France que 9% des Français la pratiquent en club ou en association. Donc, ça fait presque un Français sur dix. Dont vous, Camille, évidemment. Non, moi, j'ai jamais essayé, mais j'ai envie de mettre. On a un club à version. Mais surtout, cette danse qui est pratiquée par presque un Français sur dix, elle est absente complètement de nos représentations de la télévision parce que c'est une danse qui est pratiquée par les milieux populaires. Mais il y en a une autre. La pole dance, vous dites. C'est quoi la pole dance ? Dance, pardon. C'est la danse autour de la barre. C'est un autre genre de danse. C'est un autre genre de danse. D'accord. Un peu plus tard le soir, en général. D'accord. Il y a moins de votes. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que voilà, ça, c'est deux exemples. Il y en a plein d'autres dans le livre. Ça forme comme une espèce de petite mosaïque. Pourquoi et comment est-ce que cette mosaïque, elle nous raconte la France d'aujourd'hui, finalement ? Vous savez, il y a un livre très célèbre de Roland Barthes qui s'appelle Les mythologies, non pas qu'on s'y compare, mais qui a fait date parce que c'est un livre dans lequel cet auteur, dans les années, à la fin des années 60, étudiait la société française et la société de consommation à travers les marques de voitures. Je crois que c'était la DS à l'époque. Le steak frites comme plat préféré des Français. Le rôle de la boxe, Paris Match. Le catch, exactement. Paris Match pour illustrer déjà la puissance des médias de l'époque. Et donc, c'est vrai que cette idée d'avoir, d'utiliser des petites mythologies du quotidien, comme ce sandwich, comme telle marque de voiture, comme la Dacia dont Jérôme a parlé, on trouve que ça fonctionne bien parce que c'est des images mentales. Et les Français, enfin les lecteurs, connectent tout de suite quand on dit club de country. Voilà, on imagine les images. C'est la même chose pour la gastronomie. Et donc, c'est des sujets aussi assez passionnels. Mais est-ce qu'on peut vraiment raconter à un peuple les Français parce qu'ils consomment ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose de très individualisant, voire dépolitisant dans cette croyance ? Nous, on conseille de lire aussi d'autres livres pour compléter sa connaissance de la société française. Mais en tout cas, pardon ? Et voyager aussi. Aussi, aussi, et de se déplacer, d'aller sur le terrain. Mais on pense que cette entrée par la consommation et plus généralement par les styles de vie, par les modes de vie, elle est quand même très importante pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Surtout qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Tous ces sujets liés par exemple à la voiture, à la maison individuelle sont en train de devenir très politiques et de cliver les Français, les partis. Jérôme Fouquet, je reprends un peu la question de Camille. Est-ce que ce livre raconte aussi une forme de dépolitisation de la société ? Oui, en partie. Le très fort investissement sur la sphère individuelle et familiale, ce que Vincent Cogbert appelle la civilisation du cocon, et donc autour de la maison individuelle. Et donc, avec Jean-Laurent, on a développé un concept qui est le modèle Plaza majoritaire, donc en hommage à l'agent immobilier le plus célèbre de France. Et donc, blague à part, on voit bien comment cette société française, on l'a vu aux dernières élections intermédiaires, les élections régionales et départementales, a boudé les urnes. Et on s'est dit, sans doute, que l'appel du barbecue avait été plus fort. Et donc, en fait, c'était face à une société qu'on a du mal à saisir, des territoires qui, parfois, sont un peu en déshérence. Eh bien, on surinvestit très fortement, encore une fois, dans la vie quotidienne, dans son confort personnel ou celui de sa famille. Et donc, quand la ministre du Logement explique, on peut en débattre, que le modèle de la maison avec Jardin est voué à l'échec et que c'est une impasse écologique et sociale. On voit bien qu'aujourd'hui, à Vierzon comme ailleurs, ça reste le rêve de beaucoup de Français, surtout post-Covid. Vous savez, il y avait une expression qu'on a beaucoup entendue dans les années 80-90 et qu'on entend encore, c'est « j'ai fait construire » ou « mon fils a fait construire » c'était l'accession à la propriété. Ça reste très fort. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada